Musique Souci de protection de l'environnement oblige, des véhicules électriques commencent à voir le jour de manière plus ou moins aboutie. Si quelques scooters sont déjà sur le marché, la moto tout-terrain électrique existe mais le plus souvent sous forme de prototype. Les Suisses de chez Quantia prennent de l'avance en proposant un modèle finalisé et produit en série. Une moto tout-terrain loisir homologué route nommée Quantia Strada est déjà sur le marché. Peut-on réellement s'amuser avec de l'électrique ? Est-ce fiable et suffisamment puissant pour rivaliser avec nos bonnes vieilles thermiques ? Nous allons tenter d'en savoir plus en prenant le guidon de cette machine peu commune. Esthétiquement, la Quantia Strada ne dénote pas tant que ça par rapport à une petite machine tout-terrain classique. Son gabarit se rapproche d'une 85 de crosse. Finesse et légèreté sont les premières impressions à la vue de cette machine affichant 85 kg sur la balance. Si les premiers protos de motos électriques utilisaient des périphériques de VTT de descente, cette Quantia possède un équipement plutôt flatteur, fourche Marzocchi de 40 mm, mono-amortisseurs H et freins à disque de moto. Des atouts qui en disent long sur ses performances et justement, jetons un œil sur la pièce maîtresse de cette machine d'un nouveau genre, son moteur. Oubliez tous vos repères et nul besoin de tenter une quelconque comparaison avec le thermique. Le moteur électrique fonctionne d'une manière totalement différente. 48 volts, un couple de 3,2 mètres kilos, de quoi rivaliser avec une 125 loisirs. Le moteur électrique entraîne une courroie. La transmission secondaire est-elle effectuée par une bonne vieille chaîne ? Une grande partie du poids de la machine est concentrée dans la batterie, la dernière génération lithium-ion polymère permettant une autonomie de plus d'une heure en usage intensif. La Quantia Strada est homologuée pour un usage urbain. Elle possède un équipement route discret, phare, clignotant, compteur et témoin de charge, utilisant d'une petite batterie indépendante sous la selle afin de ne pas diminuer l'autonomie. A mi-chemin entre gros VTT et moto, les premiers tours de roue à son guidon sont déstabilisants. Freins avant et arrière aux deux mains, comme sur un vélo, pas de vitesse à passer et surtout aucun bruit à part un léger sifflement. Prévue pour un usage urbain et loisir tout terrain, elle se défra sans problème de la circulation grâce à un couple disponible immédiatement, lui procurant de franges d'accélération pour atteindre plus de 75 km heure. C'est surtout en tout terrain que la Quantia est source de plaisir et de fun immédiat. Passé l'effet de surprise, on prend vite en main la machine qui se révèle d'une facilité extrême. On s'occupe uniquement du pilotage, on la met où l'on veut, tant elle est vive et légère. La surface grasse de notre essai nous a permis d'effectuer de belles glisses, mais nous aurions aimé des pneus cross. Un modèle tout terrain plus exclusif appelé track devrait voir le jour d'ici peu. Tu vois, ça fait à peu près une heure qu'on est en train de rouler et là, on a perdu 4 LED. Donc là, la puissance arrive un peu moins fort. On sent qu'elle est en train un peu de se fatiguer. Donc on peut rouler encore un petit peu, mais il y aura un peu moins de puissance. Voilà, mais on continue quand même. Très coupleuse, à faible vitesse, la Quantia manque un peu de relance lorsque l'allure s'accélère. Il faut alors anticiper trous et bosses et donner une franche impulsion, un peu comme en vélo, pour soulager l'avant. Il n'y a plus de jus, je suis en panne d'électricité. Bon, je vais rentrer à la maison et puis on va aller charger la batterie. C'est comme le téléphone portable, ça n'y a plus rien. Bon, allez, la poussette. Ça, c'est pareil par contre que le thermique. Quand t'es en rate, t'es en rate. Mieux vaut prévoir son parcours, c'est 70 kilomètres maximum d'autonomie en conduite soft type balade. Finalement, c'est plus fatigant que le vélo. Mais c'est aussi simple que le téléphone. Sur secteur, simplement. 2h30 de recharge et la bête est prête pour une nouvelle session. Ce carburant électrique revient à environ 4 euros pour 100 kilomètres. L'entretien de la machine est réduit. Une bonne économie qui aura quand même du mal à faire passer son prix élevé dû au coût de fabrication, plus de 9000 euros.